Musique Au sommaire cette semaine, nous nous intéresserons aux marées. Mais phénomène fascinant qui passionne Hugo depuis des années. Et puis nous entrerons dans la salle des ventes de Maître Yves Koskirik. Salle des ventes très maritime qui permet de faire voyager notre imaginaire. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Le bâtiment que vous voyez là, dans le port de Brest, abrite un marégraphe. Et un marégraphe, ça sert à enregistrer le niveau de la mer. Et des mesures ici, il y en a depuis le XVIIe siècle. Donc ça commence à faire. Les marées, c'est un phénomène qui a toujours passionné Hugo. A tel point qu'il a voulu mettre cette passion au service de la prévention. Hugo, c'est le veilleur des marées. Musique Lui, c'est Hugo, Hugo Bénier. Il a l'air placide, comme ça, presque fatigué. Eh bien, ne vous y fiez pas. Ce jeune malouin est en fait plein de fougue. Et ça, il le doit à sa passion dévorante pour les marées. La veille, il a passé sa journée à filmer la Grande Baston comme à chaque fois depuis sept ans. Les grandes marées de Saint-Malo, je trouve que c'est unique. Il n'y a vraiment qu'à Saint-Malo qu'on voit ces couleurs-là, ces paysages-là. Le phénomène, je l'aime et il veut faire partager ça aux gens. Il y a beaucoup de gens qui habitent Saint-Malo et qui ne profitent pas de ce phénomène. Il fait vert, il fait partager sa passion et c'est véritablement, effectivement, un moteur. C'est un personnage. C'est un personnage sur un tramuros, je pense. Il paraît qu'on parle de lui même jusqu'à Shanghai. Pour Hugo, Internet, c'est vraiment du pain béni. Ces films de Grande Marée génèrent des milliers de vues. Donc tu vas au Marée cet après-midi ? Ouais, fin de journée, mais ça va dépendre du temps, je vois. Les horaires de marée, les horaires de travail, bon, je m'y adapte parce que c'est le travail qui passe quand même avant. En pleine saison, là, on est en Grande Marée estivale. Je sais qu'à la fin de la Grande Marée, je suis toujours dans un état où il faut deux, trois jours vraiment pour rattraper le retard de sommeil. Donc c'est vraiment... Ça joue sur le sommeil beaucoup. Heureusement qu'Hugo est jeune, 25 ans, et qu'il a la santé, car figurez-vous qu'il ne se contente pas de les filmer, les marées. Non, non, sa passion entraîne chez lui une vraie boulimie. Tenez, par exemple, il se pique de faire maintenant de la prévention. J'ai entendu et j'ai vu dans le journal, je crois, que monsieur fait passer sur le Grand Baie les touristes. Ça rend service. C'est vrai que tu as des gens, des fois, qui peuvent se trouver coincés avec l'eau et tout ça. Donc moi, je trouve que c'est utile. Mon action de prévention, elle consiste à prévenir les gens, prévenir que la mer monte à la fois vite et brutalement, et que la mer a beau être chaude, on a beau être en été, la mer est dangereuse. Sur une marée comme aujourd'hui, on va finir à 6 cm par minute tout à l'heure, quand la mer encerclera le Grand Baie. Il y aura 1,50 m déjà ici dans une heure. On doit être à un quart d'heure maintenant de la submersion. C'est à 15h58. On y est pile. Donc on ne va pas tarder à prévenir les gens. Il y a encore beaucoup de gens là-haut. Il y a encore des gens qui montent. Il y a encore des gens qui arrivent pour monter. Donc c'est ces gens-là qui arrivent pour monter au dernier moment qui sont susceptibles d'être un petit peu embêtés. Votre attention, s'il vous plaît. En raison de la marie mentante, merci de regagner la plage. Le passage sera recouvert dans 5 minutes. Merci. Bonjour. Ça va être trop tard pour s'engager là. La mer est en train de monter là. D'accord. Bonne journée. Bonjour. Ça va être trop tard pour s'engager là. Il est terminé. Alors l'origine de cette prévention, de cette action bénévole, c'est malheureusement un drame qui est survenu en mars 2010. Moi, je venais à Saint-Malo en tant que touriste, que passionné de la mer. Et j'ai assisté sur le passage du Grand Bay qui est face à un tramuros à la noyade d'un père de famille de 35 ans sous les yeux de ses enfants et de sa femme. Donc ce père de famille est revenu du Grand Bay avec ses enfants, avec de l'eau aux chevilles. Donc là, tout allait bien. Et le retour, malheureusement, il s'est aperçu qu'il a oublié quelque chose sur l'île. Donc je ne sais plus si c'était un sac ou une paire de lunettes. Il est retourné 6 cm minutes, un quart d'heure. Vous faites le calcul, ça fait 90 cm d'eau. Il y avait de la houle, il y avait du courant. L'eau était à 8 degrés. Et voilà, l'homme est parti dans le courant. Et puis l'eau à 8 degrés, malheureusement, ça ne pardonne pas. Vous ne pensez pas que ça a monté aussi vite ? Si, un petit peu quand même. Je le savais, mais je n'ai pas pensé que c'était aussi bon. Visitation en tout cas. Merci monsieur. Je croyais qu'il y avait une sécurité qui était là, qui est surveillée, comme aussi bien l'hélicoptère qui pouvait tourner au dernier moment pour ramener. Je n'ai pas encore d'hélicoptère. Peut-être qu'un jour... Bah bravo. Merci monsieur. Dans 48 heures, la Grande Marée va atteindre son plus fort coefficient. Et c'est à cet instant que nous allons comprendre pourquoi notre jeune boulanger fait des journées à rallonge. Quand on vous dit qu'Hugo Bénier, c'est l'homme des Grandes Marées à Saint-Malo, eh bien, vous aurez du mal à contester le propos. Croyez-moi. Il est 11 heures. Hugo termine sa journée de travail débutée ce matin à 3 heures. Croyez-vous qu'il ferait une sieste ? Eh bien non, il y a du boulot. Il veut poster sur sa page Facebook une carte de vigilance pour la marée de samedi. Ça a l'air pointu, ces calculs. Alors ce qu'on a compris, c'est qu'il s'intéressait aux forces des vents, loin de chez nous, dans l'Atlantique Nord. Une espèce d'effet papillon, quoi. Et voilà, ça donne ça. Là, c'est les emplacements à différents endroits de la digue en fonction des profils de plage, de la hauteur des digues, où on peut s'attendre à voir le plus de spectacles. Donc ça, c'est par rapport à ce que j'ai eu l'habitude de voir dans le passé. Et je sais qu'à certains endroits, ça sera assez spectaculaire et dangereux. Donc c'est en rouge ? En rouge, exactement. Alors que d'autres endroits, ce sera spectaculaire, mais les risques sont plus limités. Donc en jaune ? En jaune, exactement. À la page Facebook, oui, elle a un impact, puisque j'ai des contacts. Bon, il y a beaucoup de contacts du coin, de Saint-Malo, de Dinan, de Dinard. Mais il y a aussi des contacts qui sont plus éloignés. Nantes, Angers, il y a même Paris. Donc ça leur permet, eux, de savoir si le déplacement vaut le coup. J'ai posté la carte ce matin, la carte de vigilance est sur Facebook. Il y a Marie-Hélène et je ne sais pas si vous avez vu. Non, jamais. Qui viennent de Rouen. Qui viennent exprès de Rouen pour la nourriture du Québec. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sympa. Chers amis et bonjour, les grandes marées sont de retour sur notre île. On aura près de deux mois d'absence. Un coefficient 103 samedi, avec quelques coefficients autour de 100 pendant quatre jours. Dans les commerçants, les riverains de la digue, j'en ai quelques-uns, effectivement, qui consultent sur la page Facebook les prévisions. Ça leur permet, eux, de se protéger en amont, avant que la mer arrive. C'est vraiment une très très bonne marée, encore une fois. On est bon ? Oui, c'est bon. Eh bien, écoute. Pas trop de vent, ça me tient. C'est parti. C'est parti. Faites très attention, en particulier dans le secteur de Roche-Bonne. On est sur des conditions, je me rappelle, vraiment très inhabituelles pour un mois d'août. C'est plutôt des choses qu'on a l'habitude de voir sur les mois de janvier, février et mars, habituellement. Nous sommes ici, en zone rouge. Donc, oui, mais Hugo nous prévient que nous avons une alerte grande marée ce soir et que nous sommes en vigilance rouge. Donc, nous, quand on voit que nous sommes en zone rouge, il y a protection obligatoirement. Hugo a une bonne connaissance à la fois des phénomènes climatiques et puis de marée, mais aussi une bonne connaissance des impacts de la marée sur la digue. En 2008, la vague est rentrée dans l'hôtel. Elle a cassé les vitres et elle est ressortie de l'autre côté. C'est un petit peu contraignant, mais l'avantage de cette protection, c'est que, d'une part, ça nous protège de la mer, ça sécurise le bâtiment, la verrière et ça permet quand même à nos clients qui sont à l'intérieur de l'établissement de pouvoir vivre la marée au plus près. Hugo ne s'était donc pas trompé. Les vents qui soufflent à 2000 kilomètres de Saint-Malo, sur l'Atlantique Nord, sont en train de créer une houle. Les gerbes d'eau commencent à s'attaquer au sillon. L'hôtel des ambassadeurs est aux premières loges et ses clients avec. Ils vont vivre un petit déjeuner, comment dire, les visions. Bon, on a beau ne pas être familier avec la langue de Queen Elizabeth, il nous semble quand même que cette dame apprécie cette tempête dans sa cup of tea. Nous sommes venus à tous. Un client a ouvert la porte au moment où une vague est arrivée et forcément l'eau est rentrée à l'intérieur. Comme quoi, il ne faut jamais baisser la garde, toujours être vigilant. Les accidents arrivent toujours à la fin de marée parce que quand les gens croient que la marée est terminée, il y a toujours des queues de marée. Il y a toujours des queues de marée une heure après ou qui sont les plus scélérates. Il y a des vagues qui arrivent et qui sont aussi dangereuses que celles de pendant la marée. J'ai connu des forces 8-9, où ils te mettaient, Merfort est très forte. Par contre, dans le bustin des meufs marines... C'est pour toutes tes prévisions qui sont justes. Tous ces gens réunis par Hugo pour ce pique-nique d'après tempête sont photographes ou vidéastes. Ils partagent la même passion que lui et font partie de ses 2000 followers sur Facebook. Il n'y a pas à dire, question mécanique des fluides, Hugo Beignet tient bien la marée. Donc ce week-end, il y a des grandes marées. Vous pouvez en profiter, mais sans prendre de risques. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner ? Bonjour. Non, je vous remercie, je regarde vraiment. Je vous en prie. Merci. Alors ça, c'est typiquement le genre d'objet qu'on pourrait trouver dans le lieu où je vais vous emmener maintenant. Une salle des ventes à l'esprit très maritime et qui permet de voyager en rêve vers plein de destinations. Voici commissaire Koskéric. Quelque part, sur la côte atlantique, deux hommes ouvrent une maison qui n'est pas la leur. Cette maison, du début du 20e siècle, change de propriétaire. Yves Koskéric, commissaire priseur et son clerc Arthur Ségui, viennent estimer le mobilier qui sera vendu aux enchères. 196 de long. Et dans cette maison, des souvenirs, des objets et des œuvres qui racontent notre histoire maritime. On va rentrer un petit peu dedans. La vue du port de Camaray, dessinée pour le roi, donc Louis XVI, en 1776, par le sieur Ozan, ingénieur de la marine, pensionnaire de sa majesté. Il faut mettre de toute façon un prix relativement attractif, mais ça peut valoir 150, 200 euros au maximum. Peut-être un peu plus, si cette gravure-là est rare, donc on fera cette recherche-là. Si ce port, le port de Camaray n'est pas courant dans la production d'Ozan, et bien on peut en espérer plus. Le dos est en chaîne. Donc là, on est en face d'une commode dite de porc. En bois, on est en face à un acajou. C'est vraiment de la région, donc on va mettre Bretagne, époque 18e. Le meuble de porc, à la base de tout ça, c'est des bateaux qui revenaient lester. Ce lèse dont on se servait, qui étaient des bois exotiques qu'on avait chargés, etc., pour donner du poids aux bateaux, en face des épices et autres produits, on les jetait dans le porc. Et on dit que les artisans, les menuisiers, tout d'abord, ont remarqué ce bois-là qui ne pourrissait pas. Et petit à petit, on commençait à faire des objets et puis des meubles. On en trouve un peu à Bresse, pas beaucoup, parce que c'est surtout un port militaire. On en trouve à Saint-Malo, à Nantes aussi, à Bordeaux. Ça descend jusqu'à Saint-Jean-de-Luzes. On est dans une petite production, un peu mythique. Le meuble de porc a toujours ses amateurs et ses amoureux. Ils viennent parfois de loin pour en acheter. Les prix restent soutenus. On met une petite estimation, 1 500, 2 500 pour s'être commodes. Mais bon, ça peut les faire largement. Les objets de cette villégiature se retrouveront peut-être un jour chez Yves Koskéric, à Brest. Dans le hall d'exposition, collectionneurs et amateurs d'art viennent en repérage pour la prochaine vente. Mais il y a bien longtemps, quand les commissaires priseurs s'appelaient encore officiers priseurs, les ventes se faisaient sur les quais. Il y avait des grandes ventes aux enchères déjà au XVIIe ou XVIIIe. Et ils vendaient les productions que les bateaux avaient ramenées d'Asie ou des Amériques. Donc automatiquement, ça s'est mis au local et on trouve beaucoup d'art asiatique en Bretagne, alors qu'on ne va pas très peu en trouver en Auvergne. Il y a quand même pas mal de collectionneurs, même sur de l'art primitif en Bretagne, sur l'art d'Asie bien sûr, sur l'art primitif. Donc c'est sans doute rester un peu dans les gênes, j'en sais rien. Et en tout cas, un goût pour l'exotisme, ça c'est certain, pour le voyage. C'est normal d'aller vers les autres. Oui, bonjour, Yves Koskery, quel appareil ? Ça va ? Vous avez vos enfants actuellement près de vous ? Ou ils sont passés un petit peu pour les vacances ? Ah bah c'est bien. Oui ? Oui, dites-moi. D'accord, le sucrier de Marseille. Mais c'est bien aussi Marseille. Bon, il n'est pas du Nord comme vous aimez, mais... Marseille, Bordeaux, certains ports où arrivait le sucre étaient particulièrement créateurs de sucrier en orfèvrerie. Et puis sinon, il est bien marqué, il est bien marqué du poinçon d'orfèvre, donc en dessous. D'accord, d'accord. D'accord, oui, oui, avec une petite enchère au-dessus. D'accord. Non, non, mais c'est un bel objet. Vous ne serez pas déçus et... Voilà. On démarre tout de suite pour l'ensemble de trois gravures à 200 euros, j'ai preneur. 200 euros preneur sur ordre ferme absent. 220. 220, 230. 240. 240, on adjuge. Adjugé 240. Au 128, nous passons ce petit objet, ce nocturlabe en laiton finement gravé. C'est un instrument de marine fait pour voyager de nuit. Donc il faut calculer en fonction des étoiles, de la lune, des astres. Alors ça donnait des calculs approximatifs quand même à l'époque. Donc je pense qu'on pouvait se perdre de plusieurs lieux. Et pour ce petit nocturlabe, voilà, on va le présenter en salle. Nous le mettons sur table tout de suite à 1000 euros et j'ai preneur. 1000 euros preneur. 1100 avec moi, à 1100 euros. 1300 sur le net. 1400 sur un téléphone. 1600. 1700. 1900. 2000. 2000. 2000 c'est la salle. 2100 à nouveau sur le net. 2500. 1700. 3000. 3000. A 3000 euros nous sommes. Qu'est-ce que dit le net ? C'est vu ? On n'en veut plus sur le net. On lâche. Il lâche Elsa. A 3000 euros. 7 juges. 3000 euros. Le côté forte identité culturelle, ça crée aussi des marchés particuliers. Les Bretons essaisent un peu partout. Il y a une petite diaspora à travers le monde. Et on vend des Bretons qui sont installés au Japon, hommes d'affaires et autres. Qui vont réapproprier un peu une partie de leur culture et de leurs racines en achetant aussi des objets. Voilà. Et là nous passons à un très beau tableau. Le numéro 18. Donc d'Edouard-Marie-Adam. Donc le navire Eros sortant du port du Havre. C'est une huile sur toile signée, tâtée 1877. Elle fait 62 par cent. C'est une collection privée. C'est un des premiers bateaux du baron Arthur de Rothschild. Et nous démarrons tout de suite à 3000 euros. J'ai preneur sur un absent. 3000 euros preneur. 3000, 3200. 3400, 3500. 1800 et 4000. 4200 sur le téléphone. Moi je ne parle plus sur les ordres fermes. Est-ce que vous voulez suivre monsieur ? 4300 avec moi. 4400 contre vous. A 4400 c'est vu. Je vais être jugé au téléphone à 4400. A être jugé à 4400. Est-ce qu'on peut dire où ça va ? Par qui c'est acheté ? C'est acheté par le musée de la marine à Paris. Voilà. Donc c'est très bien. Voilà, vous irez le voir à ce moment-là. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Quelque part sur la Manche, Yves Koskéric a ses entrées dans une collection privée. Ici, chaque objet à sa place, témoin d'une époque, anonyme ou signée d'une main célèbre. C'est une très grande huile sur toile de Maramari, un peintre un peu emblématique de la marine, de la voile. Peint vraisemblablement dans les années 25-30. Ce qui nous attire, ce qui m'attire l'œil d'abord, c'est effectivement la force de la composition avec ses deux grands voiliers, etc. C'est un format complètement inhabituel quand même pour lui. On connaît quelques grandes grandes huiles, mais on excède rarement les 1 mètres. Là, on est plutôt dans les 2,50 mètres de long. On connaît surtout de lui aussi ce qu'on voit le plus souvent, c'est les aquarelles, excessivement bien traitées. Il y en a aussi dans la collection. Mais une huile, c'est complètement, voilà, c'est inhabituel. Ça demande aussi une autre technique. Et autant l'aquarelle, on est dans du plat, autant là, on est dans du relief. On voit la force du pinceau, notamment dans les crêtes de vagues, avec une surcharge de matière à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, pour rendre un petit peu la fureur de la mer qui est très bien rendue dans ses couleurs. Il y a des points de vert, de bleu, très dur de rendre le ciel et la mer. Donc là, on se trouve devant un coffre typique de marin, de terre neva. Tout simple, vraiment un beau travail d'art populaire, avec cette caisse, là, on voit, c'est du sapin. Sous le couvercle, il y a sans doute le bateau dans lequel il a navigué, ce petit bateau. Et ça montre le départ du bateau qui est un peu escorté par une petite boelette. Et puis, on dirait un petit bateau un peu plus, là, c'est un vapeur. Mais on est quand même sur un grand bateau de commerce qui quitte sans doute les côtes, peut-être bretonnes, pour partir à Terre-Neuve dans les campagnes de pêche. C'est toute une histoire. Là, on voit l'identité du propriétaire, celui qui l'a fait. On peut trouver des coups de ciseaux à bois, le côté un peu naïf, puisque ce ne sont pas des professionnels de l'art. Mais c'est ça qui est intéressant. Et ces objets-là, malheureusement, ils ont été très longtemps, eh bien, ils n'ont attiré personne. Parce que ce n'étaient pas des artistes qui les faisaient, au sens noble du terme. C'étaient des gens de tous les jours, des gens simples. Et donc, à la part du temps, on les a jetés, on les a détruits, pensant que ça n'a absolument aucun intérêt. Et puis, maintenant, on les redécouvre. Un objet, il faut que ce soit un peu un coup de foudre. Moi, je suis plutôt sentimental. Alors, ça peut être instantané, un coup de foudre. Ça peut durer toute la vie. Et ça peut être aussi, comme une histoire d'amour, ça peut durer qu'un certain temps. C'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir toujours une conversation dans la maison. Et puis, de nourrir son âme, nourrir son esprit, nourrir son cœur. Il y a une petite clé aussi. On voit ce bateau qui navigue en temps de tempête. C'est sur une mer en carton et en papier. L'écume, c'est de la laine. Toutes les voiles et tout, toute la nature, tout est en bois et en papier. C'est ça qui vient, les objets, c'est le voyage. Bon, alors là, je me suis peut-être un petit peu emballé parce qu'en fait, j'ai acheté une barre et je crois que ça rentre même pas chez moi. Je ne sais pas ce que je veux en faire. Enfin bon, bref. Voilà, littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que nous pouvons nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501